Moi je suis un homme du bas peuple, je suis un homme du bas peuple, le bas peuple, vous savez le bas peuple ? Qu'est-ce que ça signifie ? Je ne suis pas un homme riche, je n'ai pas une famille riche, je suis né dans une case, dans une case moi, je suis né dans une case. Aller en forêt, demander comment j'ai évolué dans une case, les nations génies décident, quel est le chef de l'état qui peut résister au pouvoir ? Dites-le moi, parce que moi je fais des relations internationales, si un homme a guéri, un homme averti, tu le fais, c'est l'humiliation, c'est l'humiliation. Et moi je ne veux pas l'humiliation, mon ami ne veut pas l'humiliation. C'est pourquoi tout ce que vous devez faire, c'est de préparer un dossier au sein des organismes internationaux, comme l'affaire ATT. Il a laissé le pouvoir, il est parti, il a servi les Nations Unies. C'est le moment. Et aller maintenant, dire que nous sommes prêts, quel que soit le temps, si c'est dans six mois que les élections doivent se passer, je suis prêt. Le peuple est là, mais c'est une garantie, il faut que vous garantissez cette position, parce que moi je ne pourrais plus revenir au sein de l'armée. Capitaine, président, je vais venir, le colonel est là, le capitaine qui était dans ce peu de temps. Je suis capitaine, je serai encombrant, le nouveau chef, le nouveau président et son gouvernement, il aura le droit, même au sein de l'armée. Il faut alors quitter l'armée. Si tu as fait ton devoir, tu as tué. Si ton homme, il va revenir dans l'armée, il sera encombrant, ce sera le doute. C'est très réfléchi. Si vous vous pensez simplement à vos problèmes des élections, vous voyez le côté économique. Le côté économique, j'ai parlé de l'exemple de la Côte d'Ivoire. La France a investi en Côte d'Ivoire. C'était belle ivoire. Puisque la mentalité n'était pas préparée, la France a tout perdu. La France a tout perdu. Comment la France a tout perdu ? Les investissements ont été faits. Vous devez avoir le souci de nous aider, de nous accompagner. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, toutes les institutions internationales. Autrement, vous perdez. Si vous continuez à contrer, à contrer les Africains. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens. On n'a pas l'argent. On n'a pas la technologie. On est d'accord. Mais il y aura des troubles. Et finalement, il y aura des migrations. Les Africains vont vous emmerder. Le continent africain va vous emmerder. Aux Etats-Unis, en France, en Europe. Vous ne pouvez plus rien. C'est ce qu'il faut éviter. Vous nous bloquez dans nos processus, on est d'accord. Il y a des troubles, il y a la guerre. Dix ans, vingt ans, trente ans. C'est bon. C'est la recherche. Mais cette recherche, vous n'allez pas manger parce que vous aurez tous les problèmes. Vous ne pouvez plus vous séparer. Le peuple, le continent, blanc, peau rouge, peau blanche. Vous ne pouvez plus vous soustraire de la peau noire. L'histoire nous condamne tous. L'histoire nous condamne tous. Et dans dix ans, dans deux ou trois siècles, ce sera un brassage culturel. Allez aux Etats-Unis aujourd'hui. Aux Etats-Unis. Obama aujourd'hui est président. Essayez de nous accompagner. On ne peut plus tromper le peuple noir. On n'a pas les moyens, on n'a pas la technologie. Vous pouvez, si vous l'acceptez, nous enlever tout de suite au pouvoir. C'est bon. Mais vous n'allez pas enlever. Vous n'allez pas continuer avec les futures générations. Nos enfants, nos petits-fils. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que la preuve en est, il y a plein d'Africains qui ont des grands diplômes dans ces pays. Qui sont en France, qui sont aux Etats-Unis, qui sont en Allemagne. Qu'est-ce que vous allez dire à ces gens ? Parce que l'arme la plus efficace, c'est l'éducation, c'est l'instruction. Vous nous avez donné l'instruction. de voir clairement, même lorsque vous vous êtes arrêté devant moi, je sais déjà ce que vous voulez. Brackez-le. Lorsque vous êtes arrêté devant moi, je vois peut-être le climat. C'est Dieu qui a fait pour que vous soyez blanc. Vous n'êtes pas parti au marché pour demander à Dieu que vous soyez blanc, que vous soyez blanc. Moi, je ne l'ai pas demandé. Dieu nous a créés. On a le même cœur. On a les mêmes vins. Lorsque vous êtes devant moi, vous êtes plus développés que moi. Quand je dis de... Non, j'ai pas de la peau. Plus développés, il ne faut pas nier ça. Si vous niez, je vous fais sortir. Parce que la découverte de tous les continents, ça n'a pas été effectu par les noirs. Christophe Colomb, je te l'apprends. Christophe Colomb qui a découvert le continent américain. Vous voyez que c'est noir. On vous remercie pour ça. La découverte de tous les continents. La technologie, vous pouvez nier que l'Europe, les États-Unis ne sont pas plus développés. On ne peut même pas fabriquer des aiguilles. On n'est pas... On est content pour ça. Il faut être honnête. Je parle parce qu'on est des êtres humains. Mais quand vous êtes devant moi, je me dis que vous avez la technologie. Vous avez la moyenne. C'est difficile de nous comme ça. Vous nous avez donné l'instruction, le savoir, la culture. Vous ne pouvez plus nous tromper sur le plan intellectuel. Venez simplement avec nous. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Qu'est-ce qui est bon pour nous ? Parce que vous avez la technologie. Vous avez accepté le brassage culturel. Aller aux États-Unis, en France. J'apprécie de plein d'Africains qui se sont mariés au plan. Le plan, le plan, le plan, le plan. On n'a pas d'intérêt à se produire. C'est la manifestation. Il faut nous comprendre. Nous sommes des révolutionnaires progressistes. Pas des révolutionnaires et dictateurs. Si c'est l'argent, on aurait eu déjà l'argent. Des centaines de millions. On aurait accepté les pots de vin. Afin d'anesthésier la conscience. D'endormir la conscience. De mettre la corde au cou. Je ne suis pas pour ça. Je n'ai pas grandi. Je ne suis pas né dans la corruption. Je n'ai pas grandi dans la corruption. Je n'ai pas pris mon pouvoir dans la corruption. Elle dit qu'il n'est pas né dans la corruption. Il n'a pas grandi dans la corruption. On a grandi et on a pris le pouvoir dans l'honneur. On a parlé devant le peuple. C'est pourquoi je l'ai dit. Sous le cadre du patrimoine bâti. Tous ceux qui se sont accaparés du patrimoine bâti de l'État. Parce qu'ils étaient ministres. Parce qu'ils étaient directeurs. Nous allons demander au peuple. Nous voulons récupérer tous ces domaines. Quand tu as construit des buildings, ce n'est pas ce qui est important. Tu as construit ces buildings pour que ça revienne à ta famille et nous autres. Vous pensez que nous sommes des hommes maudits ? Il y a certains qui ont fait plus de 30 ans dans ces bâtiments administratifs. Les cités. Parce que simplement ils n'ont pas eu la position sociale. Ils n'ont pas été directeurs général. Ils n'ont pas été des traiteurs généraux. Ils n'ont pas été ministres. Ils ont pris les documents. On les a mis dans le trivoir. Ces pauvres fonctionnaires sont là. Incapables de signer les rachats. On n'est plus dans ça. Surtout des positions sociales. A commencer par eux. Certains n'en ont pas eu. A commencer par moi. Parce que je n'en ai pas. A commencer par le même gouvernement. Nous allons retrocéder à l'Etat. Allez dire ça à la communauté internationale. Retrocéder à l'Etat. Et ces éléments, ils vont nous dire en dépit de quoi ils ont eu ça. Parce que simplement ils ont eu le pouvoir. Mais ils n'ont plus le pouvoir. Le pouvoir c'est un changement. Le pouvoir a un temps. Le pouvoir a un temps. Même nous, nous avons un temps. Aujourd'hui j'ai la possibilité d'occuper tout le domaine de Kipé. D'occuper une partie de la cité ministérielle. D'occuper par-ci par-là. Je me fais des étages. Mais est-ce que c'est ça l'objectif ? Le ministre de la Défense, il en a la possibilité. Les membres du gouvernement, ces pauvres femmes qui sont là, qui travaillent. Vous pensez que ces pauvres femmes-là ne pensent pas à leurs enfants ? Vous pensez qu'elles sont maudites ? Vous pensez que lui il est maudit ? Qui n'a pas d'enfant ? Qui ne veut pas le bonheur de son enfant ? Alors si le peuple de Guinée ne prend pas la qu'une nation, aucun gouvernement militaire, quelle que soit la puissance, ne peut se faire une idée de s'éterniser au pouvoir. Il n'en a plus question. Ou si tu le fais, c'est que tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas la tête. Tu n'as pas la tête sur les épaules. Et je crois que c'est l'objectif principal. Tout ce qui se trame. Les militaires... Mais vous savez qu'il y a une génération, de génération en génération, certains se sont... On a vu qu'il y a eu des militaires à un moment donné, ils se sont déguisés en civils. Et puis ils se sont présentés pour dire qu'ils sont civils et qu'ils se présentent aux élections présidentielles. Il ne faut pas les en vouloir. Le monde change et le monde a changé. Ma formation morale, intellectuelle, éducationnelle, ma religion et l'engagement que j'ai tenu devant le peuple avec cet homme, un tigre, un homme patriote. Vous pensez que nous allons changer le langage ? Vous pensez qu'il est question simplement de faire 50 ans au pouvoir ? Et la suite ? Vous savez c'est quoi ? C'est ta progéniture. Je n'ai pas une progéniture entachée de malhonnêteté. Je le sens patriote. Notre stratégie, la patience, le courage, la sérénité jusqu'au dernier jour du vieux. La troupe nous agassait à tout moment. On avait des emmerdements. Ils venaient nous dire, si vous ne prenez pas le vieux, le déposez au village, nous nous allons vous égorger. On dit qu'on a compris. On se retrouve. Mais ce n'était pas ça. Quand le soldat parle, l'officier a serpenté. L'analyse. Et c'est ce qui fait qu'on lit le cours d'état-major. De quoi s'agit-il ? Est-ce que, en prenant le vieux, tranquillement le déposer au village, vivant de son état, est-ce que ce n'est pas une violation de constitution ? Est-ce que ce ne serait pas une guerre ? Est-ce que c'est honnête ? Qu'est-ce que nous allons dire devant la population, la communauté internationale ? On n'allait pas être fiers de parler devant vous comme ça, parce qu'on a été fiers, on a été patriotes, on a été honnêtes. Et c'est pour cette raison, le seul pays au monde qui prend un pouvoir, vous connaissez la mortalité, l'armée guérine. Vous pensez aujourd'hui, la calmée qui est là, sans effusion de sang, si ça vous paraît comme des rêves, mais vous vous trompez. C'est par rapport à des personnes crédibles, honnêtes, patriotes, qui peuvent se tuer pour cette nation. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui, la troupe n'est pas baisse. La troupe est l'entité qui réfléchit plus que les chefs. Si il y a la calmée, n'allez pas de gauche à droite. C'est par rapport à des hommes. Des hommes qui ont confiance. Des hommes, je le dis bien. Une armée, une nation, c'est une tête. C'est par rapport à mon frère et moi. Sans quoi l'armée n'a plus confiance. Aucun officier, le peuple n'a plus confiance. Aucun gros fonctionnaire, la preuve en est que le président de l'Assemblée, son équipe, le gouvernement qui est parti, c'est un peu ce qui est corrompu. Dysfonctionnement total, l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale. Depuis de deux ans, on pouvait parler de quoi ? Qui allait prendre le pouvoir ? Le gouvernement, dans la loi, le texte ne prévoit pas un premier ministre qui peut se saisir du pouvoir en temps d'intopacité. D'un chapitre. Ce serait le premier ministre qui serait pointé à la radio, télévision guinéenne pour se proclamer un nom anticonstitutionnel. Le président de l'Assemblée, avec son équipe, un nom anticonstitutionnel. Expiration de plus de deux ans. Le pouvoir, alors, qui allait choisir le pouvoir ? On n'a pas pris la tenue pour faire des parades. On a pris la tenue pour la défense de l'intégrité territoriale, pour sauver la nation. On a respecté le feu général Lassane Conté jusqu'à sa dernière demeure. C'était là notre objectif. Son honneur. Il n'avait pas droit à l'humiliation. C'est pour cette raison. Je l'ai dit, même mon propre frère, même mon fils, s'il a fait des détournements, s'il est dans les affaires de drogue, s'il est dans tel, tel, prenez-le ! C'est la raison d'État. Et c'est pourquoi le peuple a besoin de ça, de se soulager. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Depuis la prise de pouvoir, avec les grands détournements, les faux engagements, entretiennent de matériel, même au sein de l'armée. On parle de 500 millions. Quel âge est à entretenir ? C'était l'habitude du ministère de la fonction publique et des précédents gouvernements. Des faux engagements, des milliards. La communauté internationale donne, fait des dons, il reste à l'étranger, il vire dans les pontes. L'un des meilleurs exemples, l'ex-chef de protocole, il est là aujourd'hui. Il a dit, le fonds kohéitien, il a eu un montant, s'est déposé à la banque malienne. Il a dit que le 21 de ce moment, ce fonds devrait être débloqué. Mais pourquoi ce fonds ? Parce que le peuple malien a vu ce fonds, ça ne peut pas être un montant d'un particulier. Au lieu d'aller de gauche à droite, ce que nous sommes en train de faire, c'est très clair et vite. Nous connaissons les réalités de notre nation. Nous avons vécu, on a marché à pied, de faculté en faculté. Et quand je vois aujourd'hui les gens qui veulent s'atteler au premier Thinique, je puisse dire que le peuple soussout, les rivérins, ils sont très ouverts. C'est eux qui nous ont reçus ici, qui ont soutenu le pouvoir. Nous avons 26 ans de pouvoir. Et c'est pour cette raison, j'aime bien rappeler que le peuple de Guinée est mûre, l'armée guinéenne est mûre, au moment de l'avènement le 4 avril. C'est les mêmes éléments, les Fankhamans, les Bakrou. Il est là où est le pro. Il est là. C'est lui qui est allé, le malin qu'il ne peut plus commander 26 ans. Viens là. Parasitus. C'est lui qui est allé dire aux hommes, écoutez, le malin qu'il ne peut plus commander 26 ans. On va prendre le commander. Le journal Lansan-Comté, il est intégré, il est honnête. Il ne s'est pas passé comme ça. Voyez son âge. Il ne pouvait plus être avec nous. Tout ça, ce sont des témoignages. C'est pour vous dire que le peuple de Guinée, la population guinéenne, aucune ethnie n'est supérieure. Cet homme a régné 25 ans. Mais à un certain moment donné, il y a eu de la mafiosie, il y a eu un lobby. Il faut la basse porte. Il faut ça. Des malhonnêtes. Mais pas tous les riverains. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Je ne suis pas venu au pouvoir parce que je suis l'homme le plus fort. Parce que je suis l'homme le plus intelligent. Il ne serait-ce que ma corporeance. Vous pouvez l'imaginer. C'est l'équité, l'honnêteté, la propriété morale. Lui, il faut penser que c'est un fou, c'est un maudit. Le général de son état, avec toute la formation qu'il a, qu'il accepte. Avec les autres, le ministre de la Santé Diaby, un homme populaire, comme Odago Jean-Baptiste, du Burkina Faso. Monsieur le ministre que nous avons dans l'émission en plein, mesdames et messieurs, c'est l'incontournable question. Dites-nous, Dadis, il sera candidat ou pas ? Parce qu'en fait, vous l'avez dit, jusqu'à présent, la transition, elle était là comme un fleuve tranquille. Si tout le monde est sorti de ce gong à partir d'un coup de semence, c'est parce que, au travers des discours, peut-être, je ne dirais même pas des menaces, mais, quelquefois, les insinuations, on semble prêter, ma foi, peut-être quelques trucs au président, de vouloir briller la magistrature. Est-ce qu'il sera candidat ou il va s'entérir en ces engagements ? D'abord, commençons par les engagements, puisque le débat porte essentiellement sur les engagements personnels que le chef de l'État aurait eu à prendre au début de cette transition, notamment sur la question de sa candidature, ainsi que celle, d'ailleurs, de tous les membres du gouvernement et du CNE. Le président de la République l'a dit, c'est un engagement personnel, à la limite, qui a une valeur morale, qui ne peut pas avoir une opposition politique ni une valeur juridique. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, qui est un homme qui a un instinct politique très prononcé, a souvent dit qu'on ne peut pas mélanger l'ordre de la morale et l'ordre de la politique, sinon on fait de la mauvaise morale ou de la mauvaise politique. Dans le cadre de l'engagement personnel du chef de l'État, sommes-nous dans l'ordre moral ou dans l'ordre politique ? De par ses fonctions actuelles, est-il un homme politique, ou un prêtre, ou un religieux, ou un homme tout court, tenu par des engagements d'ordre moral qui auraient été tenu vis-à-vis de la société ? Je pense qu'à ce niveau, il y a un débat qui doit être ouvert. Deuxième problème, s'agissant de la candidature du président, elle ne peut pas être discutée et débattue en dehors des lois qui nous gouvernent. Et en premier lieu, la loi portant statut général des militaires en République de Guinée. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, puisque moi je ne suis pas militaire, que cette loi stipule que les militaires ont les mêmes droits civils que les autres citoyens. Cependant, s'ils ont envie d'exercer les autres droits, ça doit se faire dans le cadre de la loi et des textes. Mais la constitution est suspendue. Non, j'en viens. Non, la constitution est suspendue, mais je ne crois pas que la loi portant statut général des militaires en République de Guinée soit suspendue. De toute façon, on n'ira pas aux élections sans qu'il y ait un cadre juridique et légal qui va déterminer justement les conditions et les critères d'inligibilité. Donc, pour rester un peu dans l'esprit de la loi portant statut général des militaires en République de Guinée, il a dit que pour jouir de certains autres droits civiques et politiques notamment, une disponibilité est nécessaire et qu'il ne soit pas préjudiciable au corps militaire. Je pense qu'aujourd'hui, le débat doit porter sur quoi ? Là aussi, c'est un point de vue et une conviction personnelle. C'est d'abord au cas où, c'est une éventualité, une virtualité, au cas où le président voudrait être candidat. À quelles conditions il devrait et pourrait être candidat ? Je pense que ce débat me paraît beaucoup plus juste, beaucoup plus sain que de se poser carrément contre cette éventuelle candidature en lui déniant un droit naturel des citoyens puisque dans le cadre de la démocratie que nous voulons construire, elle doit se fonder sur l'égalité de chances, de droits et de devoirs entre tous les citoyens. Si j'ai bonne souvenance pour rafraîchir votre mémoire, la conclusion du comité ad hoc ici, au cours de laquelle mon soigneur Antoine Gounez avait fait le laïs, il avait demandé pour aucune raison n'exclure qu'un bilan par rapport à ces élections. Absolument. Eh bien, justement, parce qu'il y a les critères d'éligibilité qui vont arriver, qui vont toucher peut-être la limite d'âge, les considérations d'ordre juridique ou judiciaire. Alors, si le CNP retravaille dans tout ça, est-ce que ça veut dire pratiquement qu'il y aura une nouvelle donne par rapport aux critères ? Je voudrais d'abord dire que l'exclusion et la discrimination sont contraires et incompatibles avec la pratique, la culture et les valeurs démocratiques. Et d'ailleurs, le plus souvent, constituent des sources de frustration, donc de violence et de conflits. Vous savez très bien que le chaos est arrivé en Côte d'Ivoire parce que tout simplement, on a trahi des lois sur mesure pour exclure des candidats de la course à l'élection présidentielle estimant que pour une raison ou pour une autre, ils devraient être disqualifiés. Moi, je pense qu'aussi bien pour la limitation de l'âge que pour les candidatures, que pour le nombre de mandats, nous devons être ouverts et respecter l'esprit et l'éthique démocratique en ne pratiquant aucune forme de restriction ni de discrimination. Cela va aider le pays à se doter d'institutions fortes et de dirigeants légitimes. Laissez au Guinée l'articule de trancher. Je veux dire d'abord qu'une plupart, comme je l'ai dit, débattent de cette question en dehors des lois et des textes qui nous gouvernent. C'est extrêmement important. Est-ce que du point de vue légal, est-ce que du point de vue de la citoyenneté, donc du droit des citoyens, le capitaine Tadis peut être candidat ? S'il peut l'être, à quelles conditions ? Voilà un débat qui me paraît beaucoup plus pertinent que de s'opposer systématiquement et abîmement à sa candidature. L'autre problème qui est important en Afrique et qui devrait aussi constituer une source de préoccupation dans cette phase de transition et par rapport à la volonté de mettre en place des institutions fortes et des dirigeants légitimes, c'est de mettre en place un système électoral fiable pour que quelle que soit la qualité, la personnalité, la position du candidat qu'il n'y ait aucune possibilité de peser sur le processus électoral, d'influencer les résultats. Un tel débat me paraît beaucoup plus intéressant que de mettre son veto pour la candidature d'un citoyen. Parce que c'est d'autant plus dangereux dans la phase actuelle que, vous savez, depuis quelque temps, il y a une espèce de suspicion qui existe entre le corps militaire et le corps civil. Une opposition à la candidature de Tadis est perçue, non pas comme une opposition directe et personnelle à la seule personne du président Tadis, mais ça peut être interprété comme un acte de phobie à l'encontre même du corps militaire qui serait un corps entièrement à part alors que, dans le cadre de la construction de cette démocratie, nous avons besoin de tous les fils du pays, quelle que soit leur appartenance politique, quel que soit leur horizon professionnel, pour que, dans le cadre du brassage et de l'intégration de toutes nos forces et de toutes nos intelligences, on puisse aller vers une société plus juste, plus démocratique. Rien que ce sujet aurait pu, ma foi, constituer l'orsature de ce débat, je pense que ce n'est que parti remise, nous reviendrons de long en large avec d'autres personnes, mais en tout cas, nous allons dire merci à Monsieur le Ministre. Applaudissements J'ai vu les grands diplômés là, la langue de Molière, les gens l'ont roulé, qui a applaudi ici ? C'est pas super que tout le monde vienne d'applaudir ? Monsieur Patienko, les autres là, ils ont parlé, tu as parlé, est-ce que quelqu'un a applaudi ici ? Est-ce que ce qu'il a dit réellement, il a menti ou bien il n'a pas menti objectivement ? Ça se réfère en termes à la Guinée. Je ne rentre pas dans la politique. Eh, tu parles comme ça et je te renvoie. Applaudissements S'il te plait, viens là, écoutez-moi ça ! Des grands morfios, genre comme ça, vous essayez de faire la morfiosie ! Vous voulez distoire les relations entre la Russie et la Guinée ? Regardez-moi ça ! Un Guinée se retrouve en Russie là-bas. Il peut parler comme ça ? Excusez-moi, Monsieur le Président. Excusez-moi. C'est comme ça que vous avez majesté sur la Guinée. Vous vous êtes embourbés avec l'ancien gouvernement. Tu as parlé. Est-ce que je t'ai parlé ? J'étais interrompu ? Quand ces gens ont parlé, j'ai parlé. Je prends l'exemple sur Superbobo. C'est au Guinée d'ailleurs que je parle. Pour dire que vous êtes le plus grand diplômé. Qui a applaudi ici ? Superbobo n'a pas parlé. Tout le monde a applaudi. On vous demande. Vous dites que vous n'êtes pas dans la politique. Quelle politique ? C'est un voleur alors ! Parce que l'origine là, c'est pas toi qui a fait cette origine là. Cette origine là nous appartient. Ça appartient à nos parents. Pardonnez-moi Monsieur le Président. C'est la politique. Quand on parle de l'achat, du rachat d'une origine, c'est une politique. C'est la politique. Aujourd'hui, maintenant, on a des gens poussant sur notre dos. Tu es couché, tu es tranquille. C'est encore plus grave que la politique. C'est le machiavelisme. C'est la politique. C'est la subversion. Est-ce que Superbobo a parlé de la politique ? Il a parlé clairement et nettement. Il n'a même pas pris ton exemple. Il a pris surtout les Guinéens. Excusez-moi, je ne comprends pas tout. J'ai dit ce que Superbobo a dit. Est-ce que c'est faux ou bien c'est réel ? Répondez à la question. C'est réel Monsieur. Vous savez, il faut qu'on soit honnête. Il y a un des syndicats qui a parlé. C'est la France qui a colonisé. Je l'ai dit. Mais même, même le Français. Les Français qui nous ont colonisés. À l'ugène là-bas. Les Français nous ont aidés. À l'OTAN. Et c'est pour cette raison, je dis que ta situation risque de disloquer les relations. à cause de cette usine, à cause de ton attitude. Cependant, le peuple de Guinée reconnaît la Russie et l'Union Soviétique. Mais à cause d'un seul individu. Le Superbobo, il a parlé clairement. Tu crois que cette usine qu'on est en train de... Il y a plein de trucs. Tu n'as pas vu le directeur général ? De la CHEBG qui est venue des États-Unis. Tu as vu tout le respect que je lui ai accordé ici. Si tu n'as pas eu la chance, je cherche à voir ça. La bande. Avec tout le respect. Tout le comportement. Je vous demande, vous dites que vous pensez que c'est la politique. Tu dis que tu n'es pas... Est-ce qu'on est en train de parler... Attends ! On est en train de parler de partis politiques ici ? Non, je vous demande. Est-ce qu'on discute d'un problème de partis politiques ? Ce n'est pas l'usine ? Ce n'est pas l'économie ? N'est-ce pas ? Les Guinées sont perdants. On a des problèmes. Et comment avez-vous fait ce contrat ? Ce contrat fait... Aujourd'hui, on a des problèmes. L'État n'a rien. Et ce n'est pas vous qui avez construit cette origine. Est-ce qu'on parle de politique ici ? On parle d'économie ? Moi, je l'ai dit, hein. Je ne suis pas ce gouvernant... Ces anciens gouvernants que vous avez vus, hein. Je suis très différent d'eux. Parce que moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin que je sois corrompu pour prendre les biens de l'État donnés. Aux personnes qui ne peuvent pas penser à cette nation. Non, je suis très différent. C'est pourquoi je parle avec fierté. Je n'aurai jamais besoin d'un sou de vous. Même si vous me donnez combien de millions de dollars je n'en ai pas besoin. Vous l'avez vu ? Avec la SAD, 29 millions. À un moment donné, j'ai refugié. J'ai aujourd'hui le dossier. Les 29 millions sont déjà au niveau de la Banque Centrale. Monsieur le Secrétaire Général. Les 22 millions sont déjà à la Banque Centrale, son domicilier est là-bas. N'est-ce pas ? Vous pensez que nous sommes en train... Tu es en train de blaguer avec la vie d'une nation ? Jamais, Monsieur le Président. Tu blagues avec la vie d'une nation ? Excusez-moi, Monsieur le Président. Ton attitude. Ta façon de répondre. Tu crois que tu as affaire à... Tu as affaire aux gens que tu as connus ? Monsieur le Président, excusez-moi. Vous faites la faveur, excusez-moi. Si j'étais impoli, excusez-moi. Peut-être que je n'ai pas compris tout. Vous pouvez pardonner au moins, je ne sais pas, dans la langue mondiale. Maintenant, je vous demande... Je vous demande... Il y a des risques de fermeture pour l'usine. L'approvisionnement... N'est pas à point. Est-ce... L'usine, tu dois l'approvisionner ou tu ne vas pas l'approvisionner jusqu'à Nouvelle Orge ? Au cas où tu n'arrives pas à l'approvisionner... Quelles sont les solutions que nous devrons prendre en votre encombre ? Non, attendez. Nous n'avons pas même examiné notre possibilité d'approvisionner. L'usine devrait être approvisionnée, elle sera approvisionnée. Tu vas l'approvisionner ou bien tu ne vas pas l'approvisionner ? Non, 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 il sera approvisionnée. Au cas où l'usine s'arrêtait... Par manque d'approvisionnement... Monsieur le Président, il ne devrait pas s'arrêter. Dans notre programme, ça n'existe pas. Tu prends l'assurance ? Monsieur, je lui donne la parole. Merci. Ça, c'était le point le plus important. On a fait beaucoup de choses, mais je ne trouve pas opportun de vous expliquer tout ça ici. Ce qui est important, c'est le résultat. Monsieur le Président de la République, parallèlement à ses travaux, c'est une occasion pour moi, devant le peuple de Guinée, et au nom de l'ensemble du personnel de l'administration d'Etoile, nous vous prions de bien vouloir signer notre statut. C'est le seul corps paramilitaire qui n'a pas de statut. C'est très important. On ne peut pas faire un tel travail sans être encouragé. Bon, je crois que c'est la démagogie que tu viens de faire. S'il vous plait, la douane. D'abord, vous savez que même c'est avec les civils... Suivez, suivez ! 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 Je suis beaucoup gêné avec les civils. Je suis obligé de me soumettre, je suis obligé de les dorloter. Maintenant, le statut, c'est moi qui l'ai décidé lorsque nous sommes venus à la douane. Je ne signe plus le statut. Militairement, on est militaires. Vous ne faites pas votre travail. Je démets toute la douane. Je prends les jeunes. Je les fais recrut. Les jeunes recrutent. Je les envoie tous à la douane. À partir de l'instant, le statut n'est pas signé en deuxièmement. 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 Tu es suspendu de tes fonctions. Je ne suis pas un de mes autres. Pendant qu'on est en train de prôner, de sensibiliser... Je suis d'accord. 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 Je vous... Suivez. Suivez, s'il vous plaît. Suivez. 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 Si vous voulez, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je dis qu'il est suspendu de ses fonctions. Et dans les 24 ans qui suivent, c'est moi qui l'ai nommé, directeur général des douanes. On n'est pas là pour nous amuser avec vous. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Nous sommes là pour vous soulager. S'il y a le feu aujourd'hui, lui qui est maintenant là, habillé, il va chercher à défendre l'intérêt uniquement de sa pauvre famille avec son arbre. Et vous autres, pendant qu'on est en train de soulager, en faisant preuve, comment est-ce que nous sommes en train de vivre, le statut que tu parles, c'est moi. Vous avez posé le problème. Vous n'êtes pas supérieur. La donne n'est pas supérieure aux autres. La donne n'est pas supérieure aussi aux magistrats. D'où, par conséquent, tu es suspendu de tes fonctions. Je ne reviens pas là-dessus. Tu es suspendu de tes fonctions et c'est moi qui t'ai nommé à cette fonction. C'est une façon, c'est une façon de troubler. Ça, c'est le système de Machiavel. C'est le système de Machiavel. Tu es du coup, paramilitaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer, si ce n'est pas le patinotisme, je peux laisser ce que le peuple veut faire. Le peuple n'a qu'à faire. Est-ce que c'est un droit ? Pendant qu'on est en train de parler, de faire des points de situation pour faire comprendre à la population comment est-ce que les recettes douanières, les impôts, comment est-ce que l'État parvient à survivre, même au niveau de nos diplômantes, avions des problèmes actuellement. Nos diplômantes, nos ambassades, les enfants qui sont à l'extérieur avec leurs parents, tous ceux qui, quand nous recevons des douanes, des impôts, nous sommes obligés de faire cas à l'image de la Guinée. 4 millions de dollars. Où on va avoir tout ça ? Nous sommes en train de serrer. Vous pensez que nous sommes là en train de faire le théâtre ? Vous pensez que moi je viens ici pour occuper les gens en train de me faire plaindre ? Tu crois que tu es la seule personne qui a le souci du statut ? On est que le peuple, les maïstrats, le corps médical, la santé, avec tous ces problèmes, on est venu aujourd'hui pour leur dire au fait comment on parvient à gagner les recettes pour vos maigres salaires. Vous pensez que le guinéen, aujourd'hui, le fonctionnaire guinéen est l'homme le mal payé dans le monde ? Aucun revenu. Un seul guinéen ne peut pas faire de l'épanne. Vous pensez que je ne suis pas sensible à ça ? Vous pensez qu'on est venu ici pour faire la démagogie, pour faire le théâtre devant le peuple ? Si tu es démagogue, je ne suis pas. Je suis très loin d'être un démagogue. Je suis là pour dire la vérité à mon peuple. Le jour où je vais finir mon temps avec mon peuple, je m'en irai dans l'honneur. Mais je ne viendrai pas faire la démagogie. Et maintenant, je dis que, et d'abord, je te l'apprends, les gens qui sont au niveau du centre, les gens que tu n'as pas envoyés au centre, tu les ramènes. Si on doit faire un concours, on doit ouvrir le concours à toute la Guinée. Faites-les revenir à partir de l'instant. Faites-les revenir. Vous savez, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de faire la démagogie. On a vu que la démagogie ait terminé. Le ministre des Finances, il est venu, il a fait son point de situation. Vous pensez qu'au ministre des Finances, et d'abord, il a ton chef. D'abord, c'est de l'indiscipline. C'est lui qui doit parler du statut. Tu n'es qu'un pauvre directeur. C'est lui qui te commande militairement. Il est plus militaire que toi. Sur le plan universitaire, après l'université, il est allé en Allemagne. Il a fait l'économie à l'université de Nord-Biberg. A tout point de vue, tu le dois obéissance et respect. Ce n'est pas un pauvre directeur qui va venir se flanquer ici pour parler de statut. Statue par rapport à quoi ? C'est moi qui ai pris la décision. C'est une façon de faire soulever cette population. C'est une façon, au lieu de les encourager, de rester dans le cadre macroéconomie. Tu viens raconter de la thémagogie, le système de Machiavel. Mais vous ne pouvez rien. Si vous voulez brûler ce peuple, si vous voulez brûler le pays, si vous voulez conduire ce peuple à se téchirer, vous serez responsable devant l'histoire. Je m'en irai dans l'honneur. J'en ai terminé. Je ne veux pas, à partir de l'instant, vous prenez la relève de la douane. Suivez. Alpha Yaya. A partir d'aujourd'hui, tu es directeur national de la douane. Par décret présidentiel. Directeur national des douanes. On ne peut pas commander un pays la peur dans le ventre. Nous, les hommes en uniforme, on ne doit pas être les premiers à faire soulever cette pauvre population. On a le méchage, le droit de les soulager, de les ramener à la raison. Ce ne sont pas les hommes en uniforme. C'est pourquoi je fais obéissance. Je me soumets à eux. Vous êtes directeur national. Alpha Yaya Diallo, de la douane à partir de l'instant. C'est moi qui l'ai nommé. C'est moi qui vous ai nommé. Le militaire, l'homme habillé, ne doit pas être à la base pendant qu'une population, aussi un complot, assis aujourd'hui sous le feu, ne doit pas avoir le courage pendant que ces pauvres citoyens, ces pauvres citoyens qui sont dans la légitimité pour le statut. Ce n'est pas le corps, l'homme habillé, qui doit venir s'arrêter pour s'ajouter. C'est une forme de faire soulever un soulevement qui prend la tête du directeur national des douanes à partir de l'instant. Il est mis à la disposition du ministère des Finances pour indiscipline, pour tentation de subversion. Sous-titrage Société Radio-Canada